Bien le bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui devrait être relativement courte parce que j'aimerais aborder un sujet que je pense pouvoir exprimer en quelques mots. C'est simplement le sujet des implants, des puces et des parasitages en tout genre. Parce qu'on vient souvent vers moi en me parlant de cela, notamment ces derniers temps en fait. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce petit poste parce que vraiment, je pense depuis le dernier confinement en fait, beaucoup de personnes m'expriment ressentir des blocages. C'est vraiment le mot qui ressort à chaque fois. Des blocages, mais aussi effectivement parfois la crainte de certaines personnes d'avoir des implants, des puces, etc. à leur insu. Pouvant effectivement encore une fois ici entraîner des blocages, des empêchements, une sorte de torpeur, de procrastination aussi. Plein de choses qui de toute façon en définitive bloquent l'évolution d'un point de vue général. Ce que j'aimerais partager en fait autour de ça, c'est qu'il est clair pour moi que oui, tout ça, ça existe. Les implants, les puces et bien d'autres choses en fait. Mais que contrairement à ce qu'on peut penser de prime abord, on est tout à fait chacun en mesure pour soi-même de désactiver ses dix implants. C'est-à-dire que quand on se retrouve implanté de quoi que ce soit de négatif, on a toujours l'impression que du coup on peut rien faire contre ça et qu'on est obligé de passer par une personne extérieure. Alors c'est vrai que dans certains cas ça peut aider, néanmoins ça ne me semble pas indispensable. C'est-à-dire que pour moi toujours quand on a, quand on se retrouve avec un implant voire désimplant, c'est jamais par hasard en fait. C'est-à-dire que si on reprend le fait qu'il y a différentes sortes d'implants, qu'on peut les avoir à différentes parties du corps, c'est jamais anodin. C'est-à-dire que si par exemple on se retrouve avec un implant au niveau de la gorge, ça veut nous dire quelque chose en fait. Les implants, quand on nous les met, c'est parce que certaines forces qui donc s'occupent de nous mettre ces implants, estiment qu'on représente un danger potentiel par rapport à la lumière, la conscience qu'on peut émettre. Et donc là où se retrouvez les implants, généralement c'est toujours des zones en même temps sensibles, qui ont une certaine fragilité et en même temps d'où émanent encore une fois une certaine lumière. Et donc c'est intéressant je trouve de se concentrer déjà sur ça, de savoir ok, où est-ce que j'ai pu potentiellement être implantée et donc qu'est-ce que ça veut me dire en fait ? C'est-à-dire que si on reprend le même exemple, si on m'a mis un implant à la gorge, certainement que quelque chose en moi à cet endroit-là manifeste une ouverture à ça, quelque chose qui n'est pas tout à fait aligné et protégé quelque part. Et du même temps ça manifeste aussi que d'ici émane quand même une certaine lumière, une certaine vérité, qu'en tout cas ce que potentiellement je peux exprimer est dangereux encore une fois pour l'ombre, voilà pour le dire grossièrement, mais en même temps ça résume bien le truc. Et donc se rappeler aussi du même temps qu'on n'est pas impuissant en fait face à ça. Alors ok c'est sûr que si on le prend frontalement et qu'on essaye de s'enlever l'implant, ça risque d'être difficile. Pour autant si on prend conscience qu'en étant dans une attitude encore une fois d'alignement, d'imperméabilité, eh bien cet implant ne s'active pas. Du coup il n'y a pas forcément besoin de vouloir l'enlever encore une fois de manière frontale. Disons que pour moi les implants, les puces et tout ce qui va avec, encore une fois ça sert l'évolution, c'est-à-dire que... Comment exprimer ça ? Bah tout simplement, ça nous oblige à sortir de nos limites. Je vais essayer de prendre un exemple qui parle de moi pour vous faire bien comprendre le truc. Ces derniers temps je me sens très fatiguée, j'ai beaucoup de mal à récupérer. Je sens que justement, bah c'est pas anodin l'exemple de la gorge, parce que je sens que justement ces derniers temps je tente d'exprimer, de partager pas mal de choses. En ça je vois bien que je représente une menace en fait pour l'ombre. Et je vois bien aussi que la gorge chez moi ça a toujours été un endroit un peu sensible. Et donc, pour ne pas me laisser déstabiliser par cette force contraire en fait qui voudrait que je me taise, en définitive, C'est certain que ça me demande un effort supplémentaire pour continuer à exprimer ce que j'ai à dire, et pour ne pas me laisser envahir par la fatigue. Mais le fait d'être dans cette démarche-là, d'une part ça m'aide à neutraliser en fait cet implant, Et ça m'aide également finalement à me dépasser, à me surpasser. Et donc, bah là on voit bien qu'effectivement ça sert mon évolution. Parce que je ne m'arrête pas à cet implant, Je ne me dis pas donc, bah du coup je suis bloquée, donc je ne fais rien. Bien au contraire, ça me booste davantage à exprimer encore plus ce que j'ai envie de partager. Donc voilà, qu'on ait des implants ou pas, de toute façon, à partir du moment où on se sent bloqué, Que ce soit dans une action ou d'une façon générale, Qu'on sent que dans notre vie il y a des empêchements, Il y a encore une fois des forces contraires qui viennent vers nous, Voilà, on tente quelque chose et puis ça ne va pas dans le sens escompté, etc. Tout ça, pour moi, ça montre vraiment qu'il y a des endroits en nous qu'on a besoin vraiment d'observer, De vraiment se regarder, s'observer, s'écouter, Pour être dans un total respect de soi, en fait. Et que du coup, tout ce qui, voilà, tout ce qui rejoint cette idée de force contraire, Ne puisse plus nous atteindre, tout simplement. C'est juste que ça nous montre, voilà, où est-ce que je dois encore placer l'attention sur moi, Pour ne plus me sentir bloquée dans ce que je souhaite entreprendre, Ou ne plus être dans une forme de procrastination ou autre. Donc, voilà, rassurez-vous si jamais vous faites partie de ceux qui se sentent un peu freinés en ce moment, Que ce soit dans un domaine en particulier ou en général, C'est complètement ok, en fait. Ça nous montre juste nos limites du moment, Et ce qu'on doit encore travailler pour nous libérer. Mais, voilà, encore une fois, c'est des choses qui ne peuvent venir que de nous, en fait. Même si l'aide extérieure peut avoir un impact positif, Et amener, voilà, une aide certaine. Pour autant, si nous-mêmes, à l'intérieur, on ne va pas dans ce sens-là, Alors, l'aide extérieure, elle ne sert à rien, c'est clair. Et, voilà, si on se sent empêché à l'intérieur de nous, Ou à l'extérieur, c'est toujours à l'intérieur que ça se remédie. Et, donc, si j'estime aussi que mon entourage, mon environnement, Ou ce qui se passe au niveau du collectif ne me convient pas, Et bien, c'est à l'intérieur de moi que je dois regarder, là aussi, Pourquoi ça ne me convient pas, de quoi ça me parle. Parce qu'il y a forcément une résonance avec moi-même, Sinon, je ne me sentirai pas dérangée par ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai développé assez. C'est sûr que j'ai abordé ça plutôt en surface. En tout cas, si ça peut déjà vous donner des pistes pour avancer, Là où vous sentez que ça coince, c'est déjà bien. Et puis, si ensuite, vous avez besoin que j'approfondisse ce sujet-là, Je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à tous, et puis à très bientôt.